Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut vérifier qu'un arbre binaire est homogène. Alors, lorsqu'on parle d'homogénéité, on parle de la structure de l'arbre, et plus précisément, on veut vérifier que chaque nœud, s'il a des fils, alors ils sont en nombre de deux, ou bien il n'a aucun fils, c'est-à-dire que, comme dans cet exemple-là, chaque nœud a deux fils, ou on n'en a pas dans le cas des feuilles. Alors, on n'a pas un nœud qui n'a qu'un seul fils droit ou qu'un seul fils gauche. Par exemple, cet exemple-là, on a bien un arbre qui n'est pas homogène, parce qu'on a un nœud, ici le C, qui a un fils gauche, mais n'a pas deux fils droits. Donc, il suffit qu'il y ait un seul, qui n'a qu'un seul fils droit ou gauche, et dans ce cas-là, on dit qu'il est non homogène. Donc, pour vérifier cela, on va aller dans le code. Donc, pour la fonction, il est homogène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier principalement s'il n'y a pas de fils gauche ou de fils droit, où ils sont tous les deux. Donc, je vais utiliser cela comme étant plutôt une instruction d'arrêt. Donc, si on arrive à un point où un nœud est égal à nul, on va dire que c'est true. Ok ? Parce que, par définition, un arbre ou un nœud représentant un arbre qui est vide, c'est tout simplement aussi un arbre qui est homogène. Alors, sinon, si c'est une feuille, alors une feuille représente un arbre homogène. D'accord ? Une feuille toute seule, si on devait avoir un arbre qui n'avait qu'un seul nœud, donc la racine elle-même, donc il est homogène. Il n'y a pas de souci. Il n'a aucun, c'est un seul nœud, il n'a aucun fils et c'est bon. Maintenant, s'il y a un fils droit, donc si racine flèche fils droit n'est pas égal à nul et que racine flèche fils gauche n'est pas égal à nul, dans ce cas-là, il faudrait aller voir si les deux fils, c'est-à-dire si les deux sous-arbres sont aussi homogènes. Donc, au départ, si un des deux n'est pas nul, alors si un des deux n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il y a un fils droit et il y a un fils gauche, alors dans ce cas-là, on va retourner false. Ok ? Donc, c'est là où la fonction va retourner quelque chose qui n'est pas homogène. Mais dans le cas où il y a fils droit et il y a fils gauche, alors on va aller vérifier si ces sous-arbres représentés par le fils droit et par le fils gauche sont aussi homogènes. Donc, la fonction, ce qu'elle va faire, c'est lorsqu'elle va entrer, elle va trouver que, ici, la racine n'est pas égale à nul. Donc, dans ce cas-là, elle va tester si c'est une feuille. Donc, on va trouver aussi que ce n'est pas une feuille. Ensuite, ce qu'elle va dire, c'est que, bon, ici, ce n'est ni une feuille ni quelque chose de vide, nul. Donc, dans ce cas-là, pour moi, pour que ce nœud représente la racine d'un arbre qui est homogène, alors il faudrait que le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit soient aussi homogènes. Alors, on va appeler, voilà, regardez, puisque les deux ne sont pas nuls, on va appeler est homogène sur fils droit. Donc, on va l'appeler sur ce sous-arbre-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas nul, ce n'est pas une feuille. On va les rappeler sur ce sous-arbre-là. Alors là, il va trouver que ce n'est pas nul, mais c'est une feuille. Donc, il va retourner true lorsque la fonction va rencontrer ce nœud-là, le nœud G. Et elle va aussi retourner true lorsqu'elle va rencontrer ce nœud-là, le nœud F. Et true et true, return true. Donc, pour ce sous-arbre-là, on va avoir un true. La même chose de ce côté-là va se passer lorsqu'on va avoir l'appel avec racine, flèche, fils gauche. Et lorsqu'on va avoir true et true, ça sera forcément le tour true. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va tester chaque nœud ainsi que ses deux fils. S'il y en a, et s'il n'y en a pas, c'est une feuille. Mais il faudrait aussi que de l'autre côté, c'est-à-dire le frère droit ou gauche, il n'ait pas de feuille. Dans le cas où l'un n'a pas de feuille et a les deux, enfin, il n'a pas de fils. Et dans le cas où un des deux a un fils, donc s'il y a un fils gauche, il y a forcément un fils droit. Et pareil pour tous les nœuds. Alors, on va tester ça dans notre main. Donc, on va reprendre notre arbre. Alors, ici, pour l'exemple, je vais commencer par celui-là. Donc, celui-ci qui n'est pas homogène. On voit bien que le nœud C n'a qu'un seul fils de gauche qui est F, il n'a pas de fils droit, donc c'est nul. Et on va tester si A est homogène, alors il dit homogène, sinon il dit non homogène. Donc, lorsqu'on compile ici, il nous dit bien que c'est non homogène. Il suffit tout simplement de dire que pour le nœud C, j'ai un fils G. Donc, cet arbre-là. Et donc là, j'obtiens bien le résultat est homogène. Donc, on voit la différence entre homogène et non homogène. Bon, le principe est très simple. On a dit que chaque nœud a au moins un fils ou pas du tout. On pourrait aussi tester le fait que C n'est pas ses deux fils. Donc, on va aller dans notre main. On va dire que C n'a pas deux fils gauche et n'a pas deux fils droit. Et ici, j'ai aussi un arbre qui est homogène. D'accord ? Donc, si j'enlève les deux fils ici, j'ai aussi un arbre qui est homogène. Parce que chaque nœud a soit deux fils, soit pas deux fils du tout. Voilà. Donc, ça c'était pour vérifier si un arbre est homogène ou pas. C'est tout. Donc, ça c'est tout.